Il est 17h37 sur France Inter, Didier Van Passe, c'est le moment meurisse. Oui, alors l'existentialisme est-il un humanisme ? Se demandait jadis Jean-Paul Sartre. Ferme ta gueule et aide-moi plutôt à étendre le linge, lui aura répondu Simone de Beauvoir. On le sait, les relations hommes-femmes n'ont jamais été simples. Et ça ne s'arrange pas avec l'affaire Denis Beaupin et les réactions qu'elle suscite. Dernière en date, Christine Boutin qui affirme qu'elle a honte de la tribune des anciennes femmes ministres dans le JDD. Ministre donc qui critique le sexisme de certains hommes politiques français. Eh bien, je l'ai contacté ce matin, Christine, pour qu'elle nous explique son point de vue. Pourquoi est-ce que c'était une tribune uniquement composée de femmes ? Ça aurait été quand même beaucoup mieux qu'il y ait des hommes aussi qui signent. Ah bah peut-être parce qu'elles sont plus victimes que les hommes ? Oh bah écoutez, non, non, ça je ne crois pas. Je ne pense pas du tout. Est-ce qu'à l'inverse, vous-même vous avez harcelé ? Est-ce que par exemple vous avez mis une main aux fesses à Brice Hortefeux un jour ? J'aime beaucoup Brice Hortefeux, mais c'est pas mon pique, non. Bah ça, il va mal de le prendre. Il est très gentil, non, non, mais j'aime beaucoup. Je pose la question parce que ça aurait pu expliquer pourquoi il s'est fait choper à 170 km heure sans être condamné. Il est poursuivi par Christine Boutin, on comprend que le gars soit quand même un petit peu pressé. C'est une circonstance atténuante, bien évidemment. Enfin, Christine pense que les hommes sont discriminés dans cette histoire, on l'avait compris. Elle pense même qu'on cherche à les brider dans leurs actes et dans leurs paroles. D'ailleurs, Christine est une grande fan de gauloiserie, le saviez-vous ? Eh bien oui. Alors, qu'est-ce que c'est la gauloiserie pour Christine ? La gauloiserie, c'est typiquement français, c'est un art assez subtil. Ah la gauloiserie, c'est un art ? Ah oui, oui, pour moi ça, oui. La grévoiserie ou la gauloiserie, pour moi c'est assez subtil. Mais oui, c'est subtil la gauloiserie. D'ailleurs, Jean-Marie Bigard a été élu homme de l'année par Subtilité Magazine. Ça, il faut le savoir. Vous voyez, Charline, les blagues d'Alex dans le bureau, elles sont subtiles. Ah oui, il faut le savoir aussi. Ça lui me fait poit de poit de camion, par exemple. Hyper subtile. Hyper subtile. Et les députés à l'Assemblée qui disent « mets-toi à poil » aux députés femmes, ils sont subtiles. Pourquoi, Christine ? Enfin, on sait très bien qu'une personne qui vous dit « mets-toi à poil » dans l'hémicycle, c'est une parole qui est lancée en l'air comme ça et c'est pas pour que la personne se mette à poil. Et c'est subtil pour vous ? « Tu mets-toi à poil ? » « C'est pas scandaleux. » Ouais non, ça va, je veux dire, dans l'hémicycle, ce sont les représentants du peuple. Je vous le rappelle, il n'y a pas de raison qu'il soit plus malin que Mimille, le pilier de comptoir du PMU en bas de chez moi. Les députés, en fait, c'est comme si Mimille pouvait voter des lois qui engagent l'intérêt général. Tout va bien et vive la France. Peut-être qu'il y a des tests de drogue à Christine Boutin. Et encore, on n'est pas au bout de nos surprises. Après, c'est vrai qu'il y a des limites à la gauloiserie. Et c'est ça qui est difficile à cerner. Christine, aide-nous. Justement, ce qui est difficile, c'est de ne pas dépasser de façon à ne pas faire des jeux de mots qui soient vraiment lourds et pas du tout élégants. Alors que, justement, l'esprit français, c'est cette finesse de savoir rire des choses qui sont autour du sexe. Mais il faut savoir tenir sa place. Alors ça veut dire que Christine Boutin aime bien les blagues de cul ? Ah ben, quand elles ne sont pas salaces, oui, je souris, je souris comme tous les Français. Ça, c'est un scoop quand même. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Non, non, c'est vrai, pas assez en tout cas. Bon, exclusivité France Inter, si vous voulez faire plaisir à Christine Boutin. Une petite blague qui commence par, c'est l'histoire d'une pute et d'un concombre. Et c'est parti, ma cri-cri. On ne la connaissait pas dans ce registre. Bon, alors en revanche, on la connaît dans d'autres registres. Par exemple, quand elle parle de la société et de la décadence. Je trouve que nous sommes dans une société androgyne où la femme veut rassembler à l'homme et l'homme veut rassembler à la femme. Mais est-ce que, par exemple, un garçon avec des cheveux longs, ça vous choque ? Ah non, 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 j'ai eu mes enfants, ils ont eu des cheveux longs, non, non, même ceux qui ont des queues de cheval, ça ne me choque absolument pas. Attendez, là, vous parlez des cheveux ? Oui, des cheveux, voilà, vous êtes bien français, moi j'aime bien. Eh ben voilà, elle aime bien ma finesse, Christine Boutin. Attention, cri-cri, femme qui rit à moitié dans son lit. Ah, j'ai une moitié de Christine Boutin dans mon pieu. Et là, je commence à flipper un petit peu, c'est vrai. Et son mari devrait commencer à flipper aussi. Alors, on en a beaucoup parlé parce que c'est son cousin. Alors, franchement, là-dessus, pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Jean-Luc Lahaye peut coucher avec sa fille, Macron avec sa mère, on s'en fout. Non, mais c'est vrai, on s'en fout, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'avais quand même un petit test à faire passer à Christine. Si vous aviez à choisir entre Johnny Depp parfaitement épilé et Jean-Pierre Raffarin, vous choisiriez qui ? Mon mari. Ah, voilà. Alors, je me suis renseigné sur ce fameux Louis Boutin. Et c'est vrai que physiquement, c'est un mélange parfait entre Johnny Depp et Jean-Pierre Raffarin. Et oui, c'est une sorte de Jean-Pierre Raffarin ou de Johnny Daffarin. C'est troublant. Mais ça, je dirais que c'est la volonté de Dieu qui crée parfois comme ça des espèces hybrides. On sait par exemple qu'André Manoukian est un hybride de Gilles Deleuze et d'Émise Rousseau. Que Juliette est un hybride entre Julia Roberts et un cubi de rosé. C'est comme ça. Ah, ça, c'est Dieu qui décide. Et Dieu, Christine, elle y croit, même si on ne peut pas franchement dire qu'il l'aide dans ses combats. Les présidentielles, le mariage pour tous, c'est que de la louse. Alors, Christine Boutin croit en Dieu. Mais est-ce que Dieu croit en Christine Boutin ? Telle est la question. Mais ça, vous voyez, votre question est une question qui est profondément humaine. Et qui n'est absolument pas spirituelle. Ah ben moi, je suis plus humain que Dieu vivant. Oui, je comprends, je comprends, mais je respecte tout à fait. Eh ben oui, ça serait bien de respecter tous les êtres humains et même de les aider. Aider les femmes à porter plainte sans craindre de perdre leur boulot. Les aider à ne plus subir au quotidien les regards libidineux, les réflexions dégueulasses et les attouchements pervers. Parce qu'on ne sait toujours pas si l'existentialisme est un humanisme. En revanche, on sait que le sexisme est un racisme. Merci Guillaume Meurisse. Dieu v'en passe à qui est-ce ? La conclusion de Guillaume Meurisse. Merci.